Bienvenue, merci d'être aussi nombreux dans le cadre des animations des atlas de la biodiversité communale. Je m'appelle Julie Lambré, je suis chargée de mission biodiversité au parc et je suis référente sur les ABC. Ils ont lieu sur les deux communes volontaires, Cognier-Leo et Valdétille. Il y a aussi des événements à Valdétille, j'ai les programmes si vous voulez et on vous présentera les futures dates qui vont avoir lieu, les futurs événements dans le cadre des ABC. Voilà, à savoir qu'il y a en moyenne une animation par mois sur chaque commune. ABC c'est Atlas de la biodiversité communale. Donc l'objectif c'est vraiment de faire l'inventaire de la biodiversité sur la commune et d'utiliser cette connaissance pour sensibiliser les habitants et le public à la nature qui les entoure. Et aussi proposer à la commune un programme d'action en fonction des enjeux qui se trouvent sur la commune. Pour faire très schématique. Voilà, donc aujourd'hui c'est la conférence sur la cigogne et noire, mais il y aura des sorties, des animations tout au long du programme qui est sur deux ans. C'est 2023-2024. Il a signé pour deux ans. Voilà, c'est deux ans. Monsieur le maire de la commune de Connuie-le-Haut, très heureux de vous accueillir là. Je pense qu'il va plutôt falloir reprendre la grande salle parce qu'on monte à chaque fois. On a assez l'objectif. Deuxième soirée sur cet atlas-là, la cigogne noire. Je vous avais promis à la première soirée qu'on allait transformer les grenouilles en cigogne. Après, peut-être en crapaud, en papillon ou autre. Et puis, je pense qu'on va prendre un vol ascensionnel, monter très haut pour aller voyager très très loin. Vous allez voir que de Connuie, on peut aller très très loin. Voilà. Enchanté, enchanté, enchanté. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc Jean-Bernard, moi je suis l'agent en charge de la forêt communale de Connuie-le-Haut, notamment. Et je suis au réseau Avifone de l'Office National des Forêts. Et j'ai une responsabilité. Je suis correspondant dans le groupe cigogne noire. Il y a un groupe cigogne noire. Et je m'occupe du département de la haute marne plus spécifiquement. Donc je suis bagueur. Et à ce titre-là, tout à l'heure, on parlera de bagage et d'opération de suivi de l'espèce. Au sein du parc et un peu souvent aussi au niveau de la haute marne, parce que j'ai pas mal d'informations sur ce département-là. Donc j'ai plus souvent tendance à parler de la haute marne. C'est la même chose pour la Côte d'Or, ne vous inquiétez pas. La situation est plutôt positive. Et du coup, moi je suis Amélie Égron. Donc actuellement, je suis volontaire en service civique au parc national de forêt. Mais avant ça, j'ai fait un stage de fin d'études dans le cadre d'un master de conservation de la biodiversité. Et j'ai travaillé du coup pendant six mois sur la cigogne noire. Juste avant de commencer, je vous ai demandé de remplir les petits papiers. C'est vraiment pour qu'on puisse comptabiliser le nombre de personnes à chaque événement. On vous a demandé vos coordonnées, vos adresses mail. C'est pour pouvoir vous envoyer des informations et vous prévenir pour les prochains événements. Voilà, ça nous permet juste de faire des statistiques. Et je vous remercie d'avoir rempli ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, il y a les papiers à la sortie. Alors moi, je vais vous présenter quelques généralités sur la biologie et l'écologie de la cigogne noire. Et ensuite, je vais vous présenter un petit peu les résultats de mes travaux pendant six mois sur cette espèce. Pour que vous voyez un peu l'intérêt que ça peut avoir d'étudier la cigogne noire. Donc la cigogne noire, qu'est-ce que c'est ? Je pense que si vous êtes ici, vous en avez quand même une petite idée, surtout que vous avez la chance d'en avoir dans le coin. Donc c'est la cousine de la cigogne blanche. Elles ont quand même pas mal de différences. Évidemment, la cigogne noire, comme son nom l'indique, est noire. Elle est également plus petite, donc ça ne se voit pas forcément en photo. Et même quand on les voit de loin, on ne s'en rend pas compte. Mais la cigogne noire, elle a quand même 500 grammes de moins que la cigogne blanche. Donc elle fait environ 3 kilos. En plus des différences morphologiques, elles ont des grosses différences en termes de mode de vie. La cigogne noire, elle est quasi exclusivement forestière. Donc c'est d'ailleurs le plus grand échassier d'Europe forestier. La cigogne noire est également beaucoup plus rare. Donc pour vous donner un ordre d'idée, chez pas mal d'espèces d'animaux et notamment d'oiseaux, on dénombre les effectifs en termes de nombre de couples nicheurs. La cigogne blanche, elle, en France, ça représente 4500 couples nicheurs à peu près. Et la cigogne noire, c'est seulement quelques dizaines de couples nicheurs. Donc vous voyez, il y a une énorme différence d'effectifs. Et enfin, il y a aussi des grosses différences comportementales. Notamment, la cigogne noire, elle est beaucoup plus farouche que la cigogne blanche. C'est pour ça qu'une cigogne blanche, on peut en croiser facilement en Alsace, à nicher sur des clochers, sur des antennes, ou même moi j'en ai déjà vu se promener dans une rue sur la route. La cigogne noire, c'est à peu près impossible de faire ce genre d'observation. Elle est exclusivement forestière. Elle est beaucoup plus rare. Elle est beaucoup plus farouche. Donc on la voit beaucoup moins. Alors, où est-ce qu'on la trouve la cigogne noire ? Elle a une répartition qui est assez large, puisqu'on la trouve dans toute l'Eurasie et aussi en Afrique, mais pas au même moment. Comme la cigogne blanche, c'est une migratrice trans-saharienne. Donc deux fois par an, elle fait le voyage. A peu près la moitié de l'année, à la belle saison, on la trouve en Europe, où elle se reproduit. Et puis à la fin de l'été, elle migre dans ces quartiers d'hiver qui se trouvent en Afrique, pour hiverner. Et donc en Europe, on a deux voies de migration principales. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en haut à droite, on a une voie qui est en jaune. C'est la voie orientale. Donc là, c'est les cigognes noires d'Europe de l'Est et du Nord qui passent par cette voie de migration. Donc elles passent le détroit de Beaucefort et elles vont hiverner au niveau du Nil ou encore au niveau du Tchad. Alors que les cigognes noires d'Europe de l'Ouest, donc là, ça concerne les nôtres, elles empruntent la voie occidentale et elles, elles empruntent le détroit de Gibraltar qui se trouve au sud de l'Espagne. Et elles vont ensuite hiverner en Mauritanie et au Sénégal. Et il faut savoir que même si elle a une aire de répartition assez large, elle n'est commune nulle part dans le monde. Au niveau de sa situation en France, je vais laisser Jérôme vous expliquer ça plus en détail tout à l'heure. Mais pour introduire un petit peu la question, il faut savoir que la cigogne noire, elle avait complètement disparu d'Europe de l'Ouest au milieu du XIXe siècle à cause de la surexploitation forestière. En fait, il n'y avait quasiment plus de forêt en France et comme c'est une espèce qui niche dans les forêts, forcément, elle a disparu avec les forêts. Heureusement, le couvert forestier, il a beaucoup repris du terrain depuis. Et dans les années 70, on a des cigognes noires qui ont commencé à revenir. Depuis, on a une population qui est en augmentation, doucement, mais en augmentation quand même. Et aujourd'hui, on a entre 70 et 90 couples en France, dont 5 à 6 qui sont dans le parc national de forêt. Donc ça paraît peu comme ça, 5 à 6 couples, mais en fait, au regard de l'effectif national, c'est énorme. On a un espèce de petit bastion de l'espèce sur le territoire du parc national. Et donc, c'est pour ça que le parc national a une responsabilité particulière vis-à-vis de cette espèce. Elle est emblématique, mais elle est aussi très présente sur notre secteur, donc on se doit de la protéger. Autre chose qui fait que le parc national a une forte responsabilité vis-à-vis de cette espèce, c'est qu'elle a beau être de retour en France et en augmentation, elle est toujours classée sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction en France. Et elle est considérée comme en danger en tant qu'oiseau nicheur. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de son écologie. Donc c'est une espèce qui a des exigences écologiques très spécifiques, contrairement à la cigogne blanche qui est un petit peu plus généraliste. Elle niche quasi exclusivement, en tout cas dans notre secteur, au milieu de grands massifs forestiers matures. Et elle ne choisit pas ses arbres de nidification au hasard, puisqu'elle construit son nid, en général, dans des chaînes ou des hêtres relativement vieux, qui ont un diamètre de plus de 50 cm. Et elle construit son nid à plus de 7 mètres du sol, jusqu'à 30 mètres du sol. Au niveau de son alimentation, c'est pareil, elle est très exigeante. La cigogne blanche, on peut la trouver parfois dans les champs, à attraper des mulots, des grenouilles et même des vers de terre. La cigogne noire, pas du tout. Elle, elle est quasi exclusivement piscivore, donc elle s'alimente de poissons. Ici, c'est beaucoup du chabot et de la truite. Elle peut aussi manger des amphibiens et beaucoup plus occasionnellement des insectes. C'est en fait une espèce parapluie. Alors, qu'est-ce que c'est une espèce parapluie ? C'est une espèce dont les exigences écologiques sont si fortes et l'air de répartition est si large que la conservation de son habitat va bénéficier à tout un cortège d'espèces qui lui sont associées. Dans le cas de la cigogne noire, la conservation de son habitat va bénéficier à toutes les espèces qui sont associées au milieu de cours d'eau d'extrêmement bonne qualité écologique puisqu'elle pêche dans des cours d'eau de bonne qualité écologique. Et ça va aussi bénéficier aux espèces typiques des couvertes de l'intimature. Donc, qu'est-ce qui menace la cigogne noire en Europe ? Eh bien, déjà, on a la perte d'habitat. Comme je vous ai expliqué, c'est ce qui a fait qu'elle a disparu d'Europe de l'Ouest pendant assez longtemps. En France, la cigogne noire est relativement stable. Mais il y a d'autres pays comme en Estonie où ils sont en train de vivre ce qu'on a vécu au milieu du XIXe siècle. Ils sont en train de perdre beaucoup de forêts et leur population de cigogne noire est en train de déterminer drastiquement. Nous, ce qui nous concerne un peu plus, ça va être les électro-cultions. En fait, les cigognes noires, comme elles sont assez grandes, elles ont tendance à faire des doubles contacts sur les pylônes électriques. Et donc, malheureusement, elles en décèdent. Elles souffrent aussi de la raréfaction de leur zone d'alimentation. Puisqu'elles pêchent du chabot et des truites, elles ont besoin de l'eau d'excellente qualité écologique. Sauf qu'évidemment, la moindre pollution, ça va réduire leur possibilité de sites d'alimentation. Elles sont aussi très sensibles au dérangement. Il y a une période très critique, Jérôme pourra peut-être vous en parler plus en détail, mais quand les petits sont encore jeunes en moins d'un mois, ou si une cigogne noire, elle se fait perturber, par exemple, à la vision d'un homme, elle est susceptible d'abandonner une idée. Donc les cigogneaux vont mourir de faim et la reproduction sera ratée pour ce couple-là, cette année-là. Et donc ça, c'est un problème dans le cadre de l'activité forestière, parce que les engins d'activité forestière vont les déranger. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des personnes qui veulent observer des nids, par exemple, ou prendre des photos, des ornithologues, tout à fait bien intentionnés, mais qui ont déjà provoqué des échecs de reproduction parce qu'ils ont dérangé les cigognes noires au mauvais moment de la nidification. Et enfin, un risque qui est croissant, c'est le problème des collisions. Donc il y a beaucoup de collisions avec des véhicules, des camions, des voitures, mais il y a aussi un gros problème de collision probablement à venir avec les éoliennes puisque les cigognes noires, elles sont tout à fait capables de voler à la même hauteur que les éoliennes et si elles se prennent une pâle, évidemment, elles ne survivent pas. un petit complément par rapport aux éoliennes. Oui, vas-y, vas-y. Il y a les chocs par collision, donc les mortalités directes liées à un oiseau qui se fout dans les pales, mais il y a aussi un deuxième impact des champs éoliens qu'on a souvent et qu'on a tendance à négliger, c'est le morcellement du territoire et l'effet barrière qui peut provoquer un peu. C'est-à-dire qu'un champ éolien peut constituer une gêne pour certaines espèces, des espèces en oiseaux, en a peur, et qu'on tourne et du coup, il y a tout un tas de territoires qui deviennent plus accessibles pour cette route ou nécessitent une plus grande dépense d'énergie pour y accéder et ça peut mettre en péril parfois sa reproduction. Ça a été prouvé sur des espèces de rapaces, notamment, mais il n'y a pas uniquement les pertes par collision. L'éolien peut avoir d'autres... Un petit peu plus fort, s'il te plaît, je vais vous montrer. Je monte le son. Je monte le son. Oui ? Il y a aussi les poteaux électriques dans les champs, si elles vont pêcher, dans les petits étangs, ils vont sûrement en se faire électrocuter par les barrières électriques. Tout à fait. C'est arrivé pas plus tard que cet été, on a eu un cigogno qui était à quelques centaines de mètres de son nid seulement, je crois, et on l'a retrouvé mort au pied d'un pilote électrique. Malheureusement, ça devait être une des premières fois qu'il quittait le nid et il s'est fait tout de suite électrocuter. Je crois que c'était un pylône qui n'était pas aux normes et que ça a été réglé depuis, mais bon. Je vais continuer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la cigognoire contre toutes ces menaces ? Déjà, au niveau législatif, il faut savoir que la cigognoire bénéficie d'une protection à l'échelle nationale. Évidemment, c'est strictement interdit de la tuer, mais c'est aussi interdit de la capturer, de la manipuler sans autorisation. C'est interdit de déplacer ses oeufs ou détruire ses oeufs et plus généralement de nuire à son cycle de vie. Il y a des mesures de conservation aussi qui sont mises en place pour ces habitats de prédilection, donc les cours d'eau de bonne qualité et les massifs forestiers matures. Il y a également des mesures anti-dérangement qui ont été mises en place. Là, c'est pareil, Jérôme, je te laisserai expliquer ça plus en détail. Mais en ce qui concerne l'activité forestière, en fait, quand il y a un nid qui est trouvé dans une parcelle forestière et qu'il y a une activité qui est prévue, cette activité est interrompue momentanément, évidemment, mais pendant toute la période de reproduction sur un rayon de 300 mètres, toute activité forestière est interrompue de façon à ne pas déranger les nids. Puis ensuite, quand les petits partent et que les parents partent, bien sûr, l'activité peut reprendre. Mais en tout cas, c'est interrompu le temps que la cigogne fasse son cycle de reproduction. Plus généralement, les positions des nids sont tenues secrètes vis-à-vis du grand public, non pas que les gens soient forcément mal intentionnés, mais comme je vous l'expliquais, il y a parfois des personnes passionnées qui les dérangent sans le faire exprès. Et enfin, comme c'est une espèce qui est rare, qui est farouche, qui avait disparu pendant longtemps, en fait, quand on épluche la littérature scientifique à son sujet, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a un manque cruel de connaissances sur tout un tas d'éléments de sa biologie et de son écologie. Donc, une des façons de la protéger, c'est aussi évidemment d'améliorer les connaissances qu'on a à son sujet. Et moi, c'est dans ce cadre-là que je suis intervenue pendant mon stage au Parc National. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon travail pour que ça vous donne un peu une idée de à quel point c'est complexe pour la cigoye noire de s'alimenter et de réaliser son cycle de vie. Donc, moi, j'ai travaillé sur ces zones d'alimentation. Donc, je me suis concentrée sur des cours d'eau, mais il faut savoir que les cigoyes noires, elles sont aussi capables de s'alimenter dans des mares, dans des étangs, dans des marais. Mais c'était plus simple au niveau cartographique de me concentrer sur les cours d'eau. Et je me suis intéressée à ces zones d'alimentation et à quels étaient les facteurs dans l'environnement qui allaient conditionner si une cigoye noire, elle va s'alimenter dans un cours d'eau ou non. Donc, j'ai travaillé sur le territoire du Parc National de Forêt puisque c'est un des sites de reproduction majeurs. Donc, ça veut dire que les sites d'alimentation du parc, non seulement, ils servent aux adultes pour s'alimenter eux-mêmes, mais ils servent aux adultes pour alimenter leurs petits. Donc, c'est particulièrement important qu'on ait des sites d'alimentation qui soient intéressants. Et en plus, sur le territoire du Parc National, on a beaucoup de chance parce que bien avant la création du parc, les cigoyes noires étaient déjà suivis, notamment par l'Office National des Forêts. Donc, les nichés étaient suivis, les petits cigogno étaient bagués et on a aussi des individus adultes qui étaient munis de balises GPS. Donc, ça permet d'avoir leur position dans l'espace quasi en temps réel. Et donc, j'ai bénéficié d'une énorme base de données issue de 15 individus balisés entre 2010 et 2022, ce qui représente 6 millions de positions GPS. Donc, c'est vraiment une source d'informations exhaustive. Donc là, ce que vous voyez en haut à droite, c'est une carte avec les limites administratives de l'air d'adhésion du Parc National de Forêt. Et chaque point bleu représente une position GPS d'une cigogne noire. Donc, vous voyez que ça couvre quand même pas mal du territoire. Et ce que vous voyez en bas à droite, en noir, en fait, ça correspond à une saturation de points GPS puisque le site de capture des cigognes noires pour le balisage se trouve à peu près dans ce secteur-là. Donc là, c'est pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler des points GPS sur une carte. En fait, chaque point blanc correspond à une position de cigogne noire. Et moi, ce que j'ai commencé à faire pour identifier les sites d'alimentation, c'est que j'ai regardé, donc ça, c'est des cours d'eau que vous voyez, j'ai regardé à quels endroits du cours d'eau se concentraient les positions de GPS de cigogne noire à l'arrêt parce qu'une cigogne noire en train de voler n'est pas en train de s'alimenter. Et en fait, à chaque position GPS est associée une mesure de vitesse donc je suis capable de savoir si la cigogne est posée ou en vol à cette position. Donc là, vous voyez que dans cette zone, par exemple, on voit bien que les cigognes noires elles s'alimentent beaucoup alors que là, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce que traduisent les couleurs. Plus c'est rouge, plus il y a de fréquentation et moins c'est rouge, moins il y a de fréquentation. Donc je me suis servi de ça pour identifier les sites d'alimentation et ensuite, je les ai comparés entre eux. J'ai regardé un peu ce qui se passait au niveau du paysage dans les zones où il y avait beaucoup de cigognes et dans les zones où il y avait peu de cigognes. Je me suis d'abord intéressée à l'occupation du sol adjacente à ces cours d'eau. Donc est-ce que c'est un champ de maïs qui borde le cours d'eau ? Est-ce que c'est une prairie ? Est-ce que c'est un champ labouré ? Est-ce que c'est une forêt ? Et ce qui est ressorti de cette analyse, c'est que les cigognes noires semblent apprécier davantage les cours d'eau qui se situent en bord de prairie et c'était particulièrement flagrant quand il s'agissait de prairies permanentes. Donc ça, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Déjà, les prairies, étant donné que c'est une végétation basse par rapport à un champ de maïs par exemple ou par rapport à une forêt, ça peut assurer une meilleure accessibilité à la cigogne qui est quand même un gros gabarit. Donc pour pouvoir se poser, elle a un petit peu besoin d'espace, même si elle est capable de trouver des subterfuges. Mais bon, en tout cas, ça l'arrange que ce soit accessible. Et en plus, les prairies permanentes sont potentiellement inondables. Donc à certaines périodes de l'année, il peut y avoir des mâres temporaires et donc ça pourrait faire office de zones d'alimentation secondaires pour les cigognes noires qui peuvent s'alimenter d'amphibiens qui se trouvent dans ces mâres temporaires. Donc ça peut être des explications à pourquoi elle préfère les cours d'eau en bord de prairie permanente. Ensuite, je me suis intéressée aux voiries, donc aux routes qui se situaient à proximité de ces cours d'eau. J'ai regardé les distances minimales aux routes et ce qui est ressorti de cette analyse, c'est que plus un cours d'eau est proche d'une route, moins les cigognes noires vont aller s'alimenter dedans. Donc elles semblent fuir les routes. Et ce qui était particulièrement intéressant avec cette analyse, c'est que selon le type de route, la perturbation n'est pas la même. C'est toujours négatif, mais ce n'est pas toujours exactement de la même façon. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette analyse parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à gauche, vous avez la distance au chemin. Donc ce que j'appelle chemin, c'est une voirie qui n'a pas de revêtement goudronné, donc par exemple un chemin blanc. Et à droite, vous avez une route, donc là on est sur de la route départementale par exemple. Et donc en fait, au niveau d'un chemin, donc là vous avez la distance entre le cours d'eau et le chemin le plus proche. On voit que plus le chemin est proche du cours d'eau, moins les cigognes noires vont aller pêcher dedans. Et plus on s'éloigne du chemin, plus les cigognes noires vont aller pêcher dedans. Donc vraiment, elles évitent les cours d'eau où il y a des chemins à proximité. Et cet effet, il s'observe jusqu'à plus de 500 mètres. Alors que pour les routes, donc on a le même effet ici au début, les cigognes noires évitent les cours d'eau où il y a des routes à proximité. Mais par contre, cet effet s'estompe à partir de 200 mètres. Donc moi j'ai trouvé ça un petit peu contre-intuitif parce que spontanément je me serais dit qu'une route avec des voitures ça dérange davantage les cigognes noires. Mais alors l'explication réside peut-être dans le fait que sur une route les voitures sont plus fréquentes et plus rapides mais d'un autre côté c'est une circulation qui est assez monotone. La vitesse est constante et les voitures ne s'arrêtent pas vraiment. Alors que sur un chemin on est sur des engins on est sur des piétons des vélos donc c'est une circulation beaucoup plus lente beaucoup plus imprévisible et donc peut-être que les cigognes noires sont plus susceptibles de s'habituer à la présence d'une route que la présence d'un chemin. Donc il y a un test qui est... Si vous voyez une cigogne vous vous arrêtez pas en voiture elle va pas bouger. Si vous vous arrêtez elle s'en va. C'est valable pour tous les autres animaux. Même les animaux sauvrages c'est souvent la silhouette humaine ou le ralentissement mais c'est vrai qu'un véhicule qui s'arrête provoque... Si vous voyez une cigogne un jour ne vous arrêtez pas en fait. Ça sert à rien de s'arrêter à part la faire partir. Donc ensuite j'ai mené la même analyse que pour les voiries mais avec les bâtiments et là il en est ressorti exactement la même chose. Les cours d'eau qui se situent à proximité des bâtiments sont moins fréquentés que les cours d'eau qui sont éloignés des bâtiments et là l'effet il est visible beaucoup plus loin jusqu'à de mémoire 600 ou 700 mètres. Donc vraiment les cigognes noires elles évitent tout indice d'infrastructure humaine. Enfin j'ai fait la même analyse avec la distance aux forêts et là c'est l'inverse. Les cigognes noires elles apprécient davantage les cours d'eau qui sont situés à proximité d'une forêt que les cours d'eau qui en sont éloignés donc ça ça peut tout simplement être lié au fait que ça lui permet d'avoir une zone refuge étant donné qu'elle est perturbée très facilement par les humains ou qui que ce soit qui passe c'est peut-être plus avantageux pour elle d'être proche d'une forêt où elle peut se réfugier facilement que d'être éloignée d'une forêt. Donc grâce à ces analyses j'ai pu construire une cartographie collective donc pour récapituler ça c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure et vous voyez qu'on a une très grande couverture GPS au nord-est du Parc donc c'est en gros côté Haute-Marne alors que côté Côte d'Or on a beaucoup moins de positions ça veut pas dire qu'il y a moins de cigognes ça veut juste dire qu'il y a moins de cigognes équipées de balises GPS et quand on étudie leurs zones d'alimentation et qu'on essaye de les identifier c'est quand même un peu dommage parce qu'on identifie facilement celles de Haute-Marne mais on n'identifie pas celles de Côte d'Or ou beaucoup moins donc en fait l'analyse que j'avais menée en premier lieu sur des données existantes sur des points GPS existants je m'en suis servie pour construire une cartographie prédictive qui sert surtout côté Côte d'Or mais je l'ai faite à l'échelle de tout parc et là c'est pour vous donner un exemple donc sur cette carte là vous avez deux cours d'eau c'est mes petits boudins et donc ça c'est une zone où on a très peu de position GPS de cigognes noires mais grâce à la cartographie prédictive on est en mesure de modéliser en fait la probabilité de présence des cigognes noires dans les tronçons de cours d'eau et donc par rapport à ce que je viens de vous expliquer on voit bien que la cartographie elle montre là vous avez une route je ne sais pas si vous voyez et donc les zones du cours d'eau ici sont en blanc puisqu'il y a une très faible probabilité de présence d'une cigogne noire le modèle a bien pris en compte le fait qu'elles évitent les routes là c'est pareil on a un village et donc on a des zones blanches où c'est très peu probable qu'on ait des sites d'alimentation de cigogne noire et à l'inverse tout en bas à droite là on a des zones rouges donc ça veut dire qu'on a une très forte probabilité que ce soit une zone d'alimentation de cigogne noire alors là il faudrait faire un zoom j'en ai pas fait mais il y a probablement des prairies permanentes autour des forêts à proximité et puis pas de bâtiment pas de route enfin on a compris la logique je pense donc voilà donc c'est intéressant parce qu'avec les données de Haute-Marne en fait on peut modéliser ce qui est susceptible de se passer en Côte d'Or donc là je vous ai parlé du contexte paysager autour des cours d'eau mais il faut savoir que des fois sur un tronçon de cours d'eau donc de 100 mètres par exemple comme ça et bien les cigognes enfin les points GPS de cigognes sont concentrés à certains endroits pourtant là entre le haut du tronçon et le bas du tronçon on est à peu près à la même distance de la route on est à peu près à la même distance de la forêt donc c'est pas le contexte paysager qui permet d'expliquer que les cigognes noires elles vont être là et pas tout en haut par exemple donc je me suis intéressée à des facteurs de l'environnement au niveau du micro-habitat je me suis d'abord intéressée à la profondeur de l'eau pour voir s'il n'y avait pas des profondeurs d'eau que la cigogne noire préférait ce qui pourrait expliquer qu'à certaines zones d'un cours d'eau elles soient très présentes et puis à d'autres où la profondeur est différente elles soient beaucoup moins présentes et donc ça m'a permis d'identifier une profondeur idéale qui se situe entre 20 et 40 cm d'eau et en fait quand la profondeur est entre 20 et 40 cm d'eau c'est là qu'on est plus susceptible d'avoir un site d'alimentation de cigogne noire ça s'explique par le fait que tout simplement c'est une profondeur qui permet la faisabilité du comportement de pêche la cigogne noire n'étant pas un canard et donc ayant besoin d'avoir les pieds au fond de l'eau et étant un peu coincée par la longueur de ses pattes forcément elle ne peut pas aller à plus de 40 cm d'eau je me suis aussi intéressée à une autre façon de décrire l'accessibilité d'un cours d'eau donc c'est la ripisilve la ripisilve c'est la végétation qui borde directement un cours d'eau et cette ripisilve elle peut être absente par exemple au bord d'un cours d'eau on peut tout de suite passer sur une prairie ou sur un champ elle peut être discontinue donc là c'est quand on a quelques arbres ou quelques buissons et puis elle peut être continue donc là on a des arbres tout longs l'accès est beaucoup plus compliqué parfois le cours d'eau est même complètement fermé et dans mon analyse ce qui est ressorti c'est que quand la ripisilve est ouverte ou discontinue les cigognes noires sont davantage susceptibles d'aller s'alimenter dans ce cours d'eau donc là encore c'est probablement lié à leur taille ou quand la ripisilve est complètement fermée forcément c'est un peu plus difficile pour elles de s'y glisser et enfin je me suis intéressée à la granulométrie c'est à dire le substrat qu'il y a au fond des cours d'eau ce substrat qui peut être très fin si c'est du sable du limon ou de la vase qui peut être un peu plus épais si c'est des graviers encore plus épais si c'est des galets et puis au max de l'épaisseur quand c'est des gros blocs de pierre comme ça et j'ai regardé un peu ce qui se passait au sein des cours d'eau selon les différences de granulométrie et ce qui est ressorti c'est que quand la granulométrie est fine donc quand c'est du sable ou du limon et bien on a beaucoup moins de cigognes noires à venir s'alimenter et ça c'est très probablement très probablement lié au chameau commun qui est ce poisson que vous voyez ici dont la cigogne noire a l'air de s'alimenter essentiellement ici et lui c'est un poisson qui adore se cacher sous les galets dans les blocs et donc forcément on le retrouve très peu dans les porçons de cours d'eau où il y a du sable et si on ne le trouve pas par effet domino on le trouve moins la cigogne noire aussi donc ça c'était pour les éléments de l'environnement à une échelle beaucoup plus fine que tout à l'heure ça aurait été bien de pouvoir intégrer ça à ma cartographie prédictive pour la compléter mais malheureusement c'est pas possible parce que ça c'est des données qu'on n'a pas à l'échelle de tout le parc national de forêt donc en conclusion ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que c'est très important de conserver la cigogne noire en France mais particulièrement dans le parc national de forêt surtout quand on regarde le contexte européen actuel où dans les pays baltes on a un déclin drastique du bastion européen de l'espèce notamment à cause de la déperdition de forêt mais aussi à cause du fait que les prairies sont progressivement remplacées par de l'agriculture intensive c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser aux sites d'alimentation des cigognes noires surtout quand on sait que la mortalité des cigognos elle est de 80% la première année donc c'est vraiment énorme alors il y a beaucoup de collisions il y a beaucoup d'électrocutions il y a beaucoup d'accidents de braconnage mais il y a aussi des cadavres de cigognos qui sont retrouvés complètement sous-nutris donc ça paraît capital de s'assurer de la préservation des sites d'alimentation sur des zones de reproduction comme le parc national de forêt peut-être qu'on pourrait réduire ce taux de mortalité si les cigognos étaient mieux nourris ou avaient mieux la possibilité de se nourrir quand ils quittent le nid donc cette étude elle permet de donner des résultats préliminaires sur la sélection de l'habitat alimentaire des cigognes noires ça a déjà permis d'identifier des sites d'alimentation avérés ça a aussi permis de modéliser des sites d'alimentation potentiels et ça pourra permettre de guider de nouvelles mesures de gestion notamment en ce qui concerne la préservation des prairies permanentes ce qui serait loin de ne bénéficier qu'à la cigogne noire puisqu'il y a une biodiversité extrêmement importante notamment en invertébré dans ce type de milieu je vous remercie pour votre attention je vais vous parler de la cigogne noire il me semble qu'on est tous là pour ça je ne vais pas revenir sur la rareté le côté discret farouche ça a été bien présenté par Amélie donc un peu d'histoire mais je vais être bref parce que ça a déjà aussi été pas mal souligné par Amélie c'est une espèce qui on va faire court en fait on a très peu de données une édification de cigogne antérieure à la fin du siècle dernier avant la cigogne elle était notée au passage passage migratoire très très rare très très rare et souvent elle finissait accrochée dans un muséum parce qu'elle avait été prélevée et c'était un peu l'objet d'une curiosité elle finissait dans un musée naturalisé donc il y avait très peu d'oiseaux il faut imaginer que les forêts étaient surexploitées que les oiseaux étaient facilement prélevés en plus ça n'a pas toujours été un oiseau noir la cigogne blanche elle a toujours eu c'était l'oiseau de bonne augure la première personne qui n'a amené les bébés et la cigogne noire ben non elle n'a rien c'est un oiseau noir donc jamais très 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 bon présage donc elle avait quasiment disparu de quasiment disparu d'Europe au 19ème et il aura fallu attendre les années 50 pour qu'elle réapparaisse à l'origine en fait c'est les bastions d'Europe de l'Est qui ont réussi à reconstituer les populations d'Europe de l'Ouest donc ça s'est fait lentement parce qu'en fait on verra un peu plus tard je vous en parlerai mais que c'est une espèce qui revient souvent sur le territoire où elle est née d'où l'importance de faire attention à nos couples nicheurs de faire attention à nos rejetons qui naissent dans nos contrées parce qu'en fait on s'aperçoit par le suivi par le bagage qui reviennent très souvent dans leur secteur et donc en France il aura fallu attendre 1973 pour avoir les premiers cas de nidification prouvés et certifiés il y a eu des doutes un peu avant donc depuis l'espèce s'est installée dans un peu plus de 25 départements donc à l'origine c'est parti du quart d'en reste c'est les populations belges qui nous ont petit à petit alimenté et belges et allemandes et toute la frange du quart d'en reste s'est peuplée petit à petit en oiseaux nicheurs et donc maintenant on assiste depuis une dizaine d'années à une colonisation de l'ouest de la France même si un des premiers cas de nidification en France paradoxalement était en Indre et Loire et dans le Jura donc on n'est pas tout à fait non plus dans la proximité mais il y a des oiseaux qui se sont qui se sont baladés en Touraine et qui ont trouvé que les châteaux de la Loire étaient certainement sympathiques et se sont dit tiens on va faire une petite étape par là donc mais vraiment les bastions en France c'est vraiment les départements ça a commencé par les Ardennes qui est vraiment le département qui a cette année je crois que c'est des données 2021 cette année c'est 10 ou 11 nids suivis les collègues parlent de trouver très très régulièrement un martelage des nids dans les parcelles des vieux nids des nids frais c'est vraiment une espèce qui a colonisé quasiment complètement les Ardennes laine et puis de fil en aiguille après les départements les moins marqués il y a une logique qui a été présentée c'est la présence de massifs forestiers donc le Pas-de-Calais la Somme voilà il y a quelques massifs forestiers donc faut pas je pense qu'un jour il y aura quand même des oiseaux dans ces départements mais pour l'instant c'est pas le cas parce que paradoxalement nous on a des gros massifs forestiers vastes on est vraiment dans le cliché du pays à Sylvain Noir gros massifs forestiers un réseau hydrographique très dense des rivières préservées et peu de monde en forêt au moins jusqu'à maintenant et du coup on se dit pourquoi aller dans la Mayenne dans la Sarthe où on est plus dans un paysage de bocage alors là ça nous laisse de belles perspectives pour l'espèce parce qu'on s'aperçoit qu'elle est aussi capable de s'accoutumer de mieux qui ressemblent pas à ce qu'on a chez nous mais faut retenir que ce qu'on a chez nous c'est le top pour l'espèce donc ça c'est la tendance globale depuis 2012 donc retour de l'espèce en 73 on va dire que pendant 25 ans on a plafonné à 10 couples début des années 2000 on a commencé un peu plus de départements colonisés et puis on voit que depuis 2012 la tendance est quand même à l'augmentation on est passé on a presque triplé pas doublé on va dire doublé les couples suivis je parle des nids suivis il est évident qu'on ne connait pas tous les nids qu'on ne suit pas tous les nids il y a des nids connus dont on n'a pas l'information et il y a des nids des couples qu'on ne connait pas simplement donc la tendance c'est quand même globalement pour l'Europe de l'Ouest et notamment chez nous tout à l'heure on parlait de l'Europe de l'Est où là c'est vrai que la surexploitation forestière a notamment créé de gros problèmes pour l'espèce avec il y a des mesures de protection qui sont mises en place dans ces pays où ils avaient dit un nid un kilomètre autour on ne coupe pas de bois donc ils sont rentrés aussi dans une logique où aujourd'hui ils préfèrent aller couper de l'exédone pour être sûr de pouvoir couper du bois donc on est rentrés aussi dans un système où trop de protection des fois devient un peu compliqué à gérer par rapport à la pression des exploitants forestiers notamment dans ces pays je parle dans ces pays ici on est loin d'être dans ce cas de figure donc je vous avais parlé de la Haute-Marne tout à l'heure donc je n'ai pas pu m'empêcher de délisser le même petit graphique pour le département de la Haute-Marne mais pour la Côte d'Or c'est la même chose en fait seulement moi je n'ai pas forcément les données donc le retour de l'espèce en 1999 il est évident que quand on suit un nid ça peut marcher deux ans puis qu'après le couple décide de changer ou alors il y a une disparition d'un partenaire enfin on peut rapidement perdre le nid donc il est clair qu'on va dire que jusqu'en 2010 un nid pas de nid un nid pas de nid un nid pas de nid mais par contre depuis 2014 2012 on voit que les choses augmentent et en 2021 on suivait 8 nids dans le département de la Haute-Marne et cette année enfin l'année passée on avait 6 nids 6 nids et 2 autres ont été retrouvés après quand les jeunes étaient trop gros pour pouvoir les suivre ou les baguer donc la tendance est très positive on va dire quand même pour l'espèce dans le département on sent que les choses se passent plutôt bien et pour le parc national on l'a évoqué tout à l'heure alors c'est une histoire qui remonte aussi avant même d'avoir été choisi par tout le monde pour être défini comme le parc national de forêt les cigognes avaient déjà choisi le territoire parce que le premier nid en Côte d'Or était dans l'enveloppe actuelle du parc national et en Haute-Marne pareil c'était le premier nid au Marnais était dans l'enveloppe du parc national dans l'enveloppe actuelle donc c'est 4 nids pour la Côte d'Or vous voyez ils étaient déjà plus forts que nous et en 99 dans le 52 en 2022 c'est 6 nids dans le 6 nids suivis dans le parc national de forêt et 19 jeunes qui ont vu leur envol donc c'est pas c'est pas en France cette année je crois que c'est 74 nids suivis 184 jeunes à leur envol donc c'est on a on joue un rôle effectivement on joue un rôle comme tu dis important pour l'espèce en France donc ça fait pas 10% ça fait un peu moins de 10% de la population suivie mais ça reste très honorable pour un territoire qui est pas si grand voilà donc c'est un enjeu très fort vous me dites pourquoi un forestier vient vous parler de la cigogne ce soir il faut savoir que 75% des nids en France suivis le son en forêt publique donc en forêt communale en forêt domaine en forêt des collectivités en forêt où l'office national des forêts est gestionnaire donc très rapidement au retour des enfin à l'observation et à la découverte des pommiers nids dans Côte d'Or notamment c'est là qu'est partie un peu l'émulation des forestiers locaux un groupe cigogne noir s'est créé à l'office national des forêts pour dire on a une espèce emblématique qui revient déjà c'est un marqueur fort parce que c'est une espèce qui revient une espèce qui recolonise ou qui colonise de nouveaux territoires on est plutôt aujourd'hui toujours en train de parler d'espèces qui disparaissent et là pour une fois on avait un élément important c'est une espèce qui arrive une espèce qui s'installe une espèce qui est très appréciée par les gens c'est un bel oiseau enfin aujourd'hui je ne parle pas d'il y a 100 ans ou quand elle a une drôle de couleur tu peux passer un moment de quart d'heure donc aujourd'hui c'est totalement différent donc cette espèce a vraiment été les forestiers se sont sentis impliqués et on dit comment on peut gérer sa présence qu'est-ce qu'on peut faire donc dans le parc national c'est 100% des nids qui sont en forêt en forêt publique donc c'est là il s'est mis en place une coordination nationale au départ un groupe silo noire qui a travaillé dans son coin qui a dit il faut qu'on mette en place un réseau d'observateurs avec un réseau d'observateurs dans chaque département colonisé un réseau de suiveurs de nids des canis et des couverts on trouve quelqu'un qui s'en occupe et qui prend à sa charge le suivi de ce nid et la mise en protection de la zone et puis petit à petit de fil en aiguille une coordination nationale s'est mise en place avec la LPO et un porteur de programme de bagages qui est Frédéric Chapalin et qui a mis en place tout un suivi et un programme de bagages parce que suivent les oiseaux suivent les nids l'intérêt c'était d'acquérir de la connaissance parce qu'en fait on savait on savait peu de choses sur l'espèce on savait qu'elles arrivaient probablement au Nord de l'Est qu'à ça s'allait chez nous et puis qu'à un moment on partait on ne savait pas trop où elles allaient passer l'hiver donc il y a eu un programme très ambitieux de bagages de jeunes cigognes unis et puis petit à petit avec l'arrivée de la technologie la mise en place de balises et ça je vais vous en reparler et l'autre enjeu pour le forestier c'était de montrer qu'on pouvait conserver une espèce comme ça sensible, farouche rare on pouvait la conserver et continuer à exploiter nos massifs forestiers je vais vous expliquer un peu comment on a fait donc je vous ai parlé du groupe Sigone Noir donc c'est Jean-Jacques qui est au-dessus d'ailleurs qui est au-dessus qui coordonne le groupe Sigone Noir au sein de l'ONF au niveau national donc il y a un responsable par département qui est identifié qui lui centralise toutes les données sur le département donc nous notre rôle c'est d'apporter un appui au forestier quand il découvre un nid ou quand il suit un nid donc quand un nid est découvert généralement parce que c'est pas toujours évident on a le cliché du nid la grosse plateforme qui fait 2 mètres de large sur une branche latérale mais il y a des nids des fois qui peuvent prêter à confusion donc souvent ils nous appellent on va jeter un oeil on donne notre avis et après à ce moment là il se met en place si c'est un nid Sigone souvent il est découvert en martelage c'est une opération où souvent on est en équipe on parcourt les parcelles de manière systématique et quand il y a un nid Sigone généralement il ne passe pas inaperçu et là la formation nous revient donc quand c'est au moment du martelage c'est d'autant plus important parce que c'est le moment où on martèle les bois pour les faire exploiter donc il y a un nid Sigone je reviens là dessus une espèce sensible faroche une espèce qui va revenir prochainement on arrive fin février début mars les premiers adultes vont commencer à arriver retourner sur les nids commencer à s'installer au mois de mars on est encore dans la période des exploitations forestières donc si on n'a pas pris en compte la présence de l'oiseau on peut arriver à un moment crucial avec un débardeur des bûches fonds et là les oiseaux qu'est-ce qu'ils font ? ils quittent le secteur il y a deux périodes très critiques enfin elles sont toutes critiques mais particulièrement critiques c'est le retour des adultes sur les nids où là ils sont très sensibles au dérangement et puis évidemment l'élevage des jeunes l'élevage des jeunes qui est notamment les trois premières semaines où il y a une période très délicate où il y a toujours un adulte qui reste au nid parce qu'en fait les petits sont pas suffisamment empumés pas suffisamment costauds pour pouvoir se défendre et s'il y a une averse un adulte est toujours là pour les protéger après il devient trop gros et puis l'adulte commence à la voir mort de se faire bouffer les mollets donc il préfère aller à la pêche il faut alimenter tout le monde dans le nid donc il ne reste plus au nid donc à ce moment là l'adulte est moins sensible au dérangement vu qu'il n'est pas là et puis les jeunes ils sont dans leur nid ils sont cachés mais toute la période d'incubation on va dire du retour des adultes jusqu'à ces fameuses trois semaines c'est une période très très critique donc nous ce qu'on met en place c'est il y a un premier système on martèle déjà pas autour du nid on ne touche pas un arbre dans les 60 mètres on va dire on dit deux fois la hauteur de l'arbre porteur du nid mais on va dire 60 mètres autour du nid on ne touche pas l'environnement du nid on ne prélève pas de bois dans cet endroit et ensuite on met une période d'interdiction d'exploitation sur 250 ou 300 mètres c'est bon nous c'était 250 mètres dans les prescriptions ONF et c'est 300 mètres dans le cadre de la charte du parc il me semble donc et où là toute exploitation est proscrite du 1er mars au 15 août donc en fait et généralement quand c'est présenté aux exploitants la clause est précisée si on n'arrive pas à trouver des arrangements pour décaler le passage le martelage de la parcelle si on ne peut pas le décaler parce que des fois il y a des contraintes sanitaires ou d'autres contraintes sylvicoles où on souhaite passer la parcelle en cours il y a tout ce faisceau de mesure qu'on met en place et qui permet de garantir le succès de la reproduction des oiseaux mais aussi le retour à la suite parce que ce qui nous intéresse c'est pas que ça réussisse que cette année puis que l'an prochain ils vont faire leur nid ailleurs ça peut être une politique des arbres il y en a d'autres on vient trouver un arroyant mais en fait c'est quand même beaucoup plus facile de protéger ce qu'on connaît on sait qu'il est là on va faire attention autour que de dire il est ailleurs mais on ne sait pas il va peut-être il va peut-être renicher dans une coupe martelée donc voilà donc le suiveur son rôle il est de garantir la sécurité du nid de prendre en compte toutes les activités qui vont se passer autour parce qu'en fait mine de rien on s'aperçoit qu'en forêt même s'il ne se passe pas grand chose dans nos forêts les risques de perturbation ils peuvent vite arriver mais on ne les voit pas toujours venir donc il y a des nids qu'on trouve dans le cadre de préparation de parcelles mais là on arrive à décaler et auquel cas on n'est pas obligé de mettre en place des mesures de protection mais il y a quand même près un peu moins de la moitié 40% des nids suivis qui font l'objet de mesures de protection donc la responsabilité de l'office est importante dans le suivi pour assurer la reproduction de ces espèces mais je pense que c'est vraiment quelque chose que le forestier a pris à coeur et je ne vais pas jeter les fleurs on le fait plutôt pas mal pour cette espèce au moins pour cette espèce donc voilà donc vous avez dit et tant que le nid est je dirais même même plus que ça parce que on disait tant que le nid est présent dans l'arbre on ne coupe pas et on ne réintervient pas dans le proche périmètre de l'arbre mais en fait quand on a eu un nid de cigole noire dans ces parcelles ça n'arrive pas tous les 3-4 matins donc on a tendance toujours à conserver la zone où il y a eu un nid de cigole noire il y a 10 ans elle avait niché là parce que le site est aussi favorable et on se dit pourquoi ne reviendrait-il pas on a un oiseau on a eu un oiseau dans une fraconnale du coin et il a fait trois nids différents dans le même arbre il y avait un nid ? non non chaque année à venir on faisait un nid à côté sur notre branche donc voilà première année catastrophique on s'est dit mon dieu ça ne marchera jamais ça va tomber donc voilà donc en fait en règle générale on a tendance à conserver l'arbre jusqu'à temps qu'il tombe de lui-même donc les opérations de suivi je vous ai parlé tout à l'heure de bagage donc on va dire que depuis le retour de l'espèce et puis notamment l'implication de Frédéric Chapalin et son programme personnel de bagage on s'est lancé dans une opération de suivi de l'espèce et notamment de bagage des jeunes odis le but étant d'avoir une idée de la dispersion parce que ça c'est une chose c'est une chose c'est une chose qu'on avait où on n'avait peu de connaissances en fait leur espérance de vie la casse c'est une espèce assez logée vive mais ça on l'a vu par le bagage aujourd'hui il y a des oiseaux qui ont plus de 20 ans enfin ils arrivent un peu enfin au bout du rouleau mais il y a des oiseaux qui ont 20, 22 ans je crois pour les plus spécimens bagués et puis on prend tout un tas de mesures en fait sur les oiseaux lors du bagage le but étant d'essayer de déterminer si on peut faire la différence entre mâle et femelle de manière caractère là ils ont entre en fait on intervient entre 21 et 42 jours maximum donc c'est très précis on utilise un grimpeur un gars qui est pas moi parce que j'aime bien avoir les deux pattes au sol donc on a des gens spécialisés vous voyez ils sont légants donc ils présentent bien ils sont légers à monter à l'accord et quand les parents ne sont plus là voilà c'est ça donc tout à l'heure je vous parlais de la période des trois semaines on n'intervient jamais avant les trois semaines pour deux raisons déjà parce qu'il y a toujours un adulte qui protège donc le but c'est de ne pas déranger les adultes et à trois semaines ils ont les pattes trop petites en fait les tarses sont trop courts donc il y a deux types de bagues qu'on leur pose la première c'est la bague en aluminium ça c'est sa plaque d'immatriculation c'est sa plaque officielle c'est le muséum imaginez bien que pour les histoires de relecture bon là il n'y a pas de lumière mais pour les histoires de relecture c'est atteint vous voyez même avec la lumière celui qui arrive à lire ça au dernier rang ben là tu es atteint et va lire donc mais ça on est obligé de la mettre c'est la bague de muséum d'histoire naturelle donc c'est la bague indispensable la première chose qu'on met lors d'un bagage c'est cette bague et ensuite pour nous faciliter la tâche parce que on a mis autre chose donc on met ce type de bague sur le pat pour permettre les relectures à distance parce qu'il est évident que si on veut si on veut pouvoir la chance de récupérer un oiseau mort comme on l'a vu tout à l'heure c'est très limité donc si on veut avoir des données espérance de vie dispersion ben faut pas compter que sur cette bague et cette bague là apporte nettement plus d'informations parce que déjà elle est lisible la distance aujourd'hui on a plein de sources d'arrivées de photos des pièges photos qui sont mises long des rivières on a plein de relectures qui arrivent comme ça des gens sur les lacs les observations je ne vais pas voir donc voilà et depuis peu de temps on a remplacé enfin on a remplacé on a fait un autre pour la deuxième année c'est une balise bague donc c'est une balise GPS c'est trop gênant ça c'est gros c'est un petit peu plus gros on est en phase de test non c'est des bagues qui font 40 grammes donc on met sur le tarse de la même manière que celle là mais seulement là vous avez un mouchard bon je ne vous conseille pas sur vos adolescents pour savoir où il faut ça ce soir ça c'est rare mais c'est un peu gros les téléphones portables c'est mieux pour ça aujourd'hui donc par contre ça ça donne une donnée toutes les heures voire moins c'est un traqueur donc du coup aujourd'hui les oiseaux équipés on sait tout on sait tout de leur vie en fait du moment où ils quittent le nid et ça a permis de mettre en évidence que tout à l'heure on parlait de la survie des jeunes Amélie on avait parlé dans un nid vous avez 4 jeunes il y en a 2 qui vont se barrer plein sud-ouest il y en a un qui va se barrer plein nord et un autre plein est en fait ils partent quand ils le sentent ça fait un peu comme non je vais dire une bêtise donc ils partent quand ils le sentent quand ils se sentent près à un moment ils disent ça y est c'est le grand jour je me sauve donc pendant longtemps ils ont fait des petits envols ils se sont baladés à un kilomètre mais ils revenaient au nid et à un moment ils prennent une tangente donc régulièrement on a des oiseaux qui quittent le nid qui arrivent il y en a un qui est en Belgique il y a son frangin qui est en Charente-Maritime et puis il y en a un autre qui est en Saône-et-Loire donc il y a vraiment une dispersion et il n'y a pas d'adultes ils sont ils sont largués ça c'est avant la migration c'est à la sortie du nid donc c'est au 14 juillet ils sont largués complètement il y a très peu de cas documentés où il y a un adulte avec sa fratrie souvent ils sont vraiment livrés à eux-mêmes donc c'est un moment difficile en fait parce qu'il faut qu'ils apprennent à pêcher il faut qu'ils apprennent à trouver à bouffer ils n'ont pas accès à des tutos et tout ça et il ne faut pas qu'ils se fassent bouffer il ne faut pas qu'ils se fassent shooter par une ligne de tension par une panne éolienne par la vie émelle la vie émelle sans compter un gars qui va les dégommers enfin bref c'est les renards les plus dangereux non le renard construit pas un peu de cas après le premier c'est le renard on est beaucoup plus efficace nous vous autres beaucoup plus équipés quand tu fais ça on intervient on va dire une heure et demie deux heures quand même donc il arrive que l'adulte revienne mais généralement ils sergent au-dessus des nids et puis on s'en va et ils reprennent leur cycle comme si de rien n'était pas tu voulais poser une question c'est quoi l'animal que l'animal vraiment spécial que la cigogne noire elle craint elle craint je dirais déjà nous mais après il y a des prédations de martre de martre sur les oeufs dans les nids ou des jeunes des jeunes oiseaux au nid des fois se font consommer par des martres des rapaces le tour des ballons est capable de shooter des jeunes d'un nid les fouines un peu moins parce que la fouine est plus inférodée au milieu bâti au blaireau et après on a eu on a eu une cigogne l'an dernier qu'on a balisé sur le secteur et qui s'est fait croquer par un angle royal au passage des pyrénées donc c'était une chose qu'on avait encore jamais il y avait plein de dans la même année sur le suivi parce qu'il y a des cols des passages un peu obligés pour les oiseaux tout à l'heure Amélie avait montré une carte où les oiseaux franchissaient Gibraltar mais avant ça ils franchissent les pyrénées en majorité dans les pyrénées atlantiques dans les parties les moins élevées des pyrénées et il y a des cols où il y a des suivis qui sont réalisés depuis des années où justement qui montrent aussi que l'espèce se porte globalement pas trop mal dans cette partie de l'Europe et ils avaient documenté plusieurs attaques des greux royaux sur Cibane blanche et Cibane noire sans capture définitive et nous on a eu un pas de bol on a eu un piaf qui s'est fait vraiment croûter par un être royal pas sage et on pensait qu'il s'était fait désinguer en fait dans un être royal tout ça il a trappé en vol c'est le moment des plombs et bien c'est bien pour ça que j'avais craigné plus une overdose de plombs donc voilà donc ça opération de suivi de nids donc du coup je crois que cette année sur les 184 jeunes qui sont envolés des nids en France il y en a 92 ou 94 de baguets donc il y a un très gros effort qui est entrepris chaque année pour baguer un maximum d'oiseaux et pour avoir un maximum d'informations alors je reviens au deuxième point donc on a bagué nos jeunes donc ça c'est intéressant maintenant il faut savoir ce qu'ils deviennent donc il y a un effort qui est entrepris par le suiveur de nids pour essayer d'identifier les adultes et là ça nous fournit un paquet de relectures en fait donc on sait où ils sont nés et on sait où ils reviennent nichés et là je veux dire on a quasiment après il n'y a plus que l'espérance de vie et ça on a le temps plus tard plus tard on a cette information mieux c'est en fait donc là on voit très bien qu'en suivant les nids bon là cet oiseau est bagué il est connu cet oiseau il a une particularité il a le tarse cassé qui s'est ressoudé donc dans le suivi c'est une chose qu'on peut intégrer parce que généralement ce qui ne ressemble plus à une cigogne noire qu'une autre cigogne noire et là par chance elle avait une patte cassée et c'est bien parpigné et du coup on a été capable de la retrouver sur un autre nid dans le département voisin et tu les suis en Afrique aussi ouais mais sans y être on y est là on y est là donc il y a les suivis au nid il y a les suivis sur les lacs qui sont faits par des photographes notamment et ou par des passionnés et des ornithologues et donc ça permet d'accumuler une somme d'informations on considère aujourd'hui que sur les en 2018 on était à 900 jeunes bagués et il y a quasiment 20% qui avaient déjà donné une information donc c'est énorme il n'y a pas beaucoup d'espèces d'oiseaux qui ont un tel taux de retour d'informations donc je vous disais les pièges photo tout à l'heure il y a beaucoup d'endroits ici en Côte d'Or où vous placez un piège photo et en étant patient on peut arriver à avoir une belle photo de cigogne noire et les couples sont fidèles ? sans les déranger alors ça justement c'est une bonne question parce que le suivi au nid nous a permis de voir on imaginait toujours que la cigogne noire c'était un modèle de fidélité et que justement quand il y avait un nid qui était abandonné c'est parce qu'il y en a un des deux qui était mort et l'autre des pités il était parti plus loin mais en fait il n'en est rien et que ce soit les mâles ou les femelles les deux sont disons qu'il ne faut pas perdre de temps quand tu reviens à l'Afrique c'est la conclusion on a des exemples avec un oiseau qu'on suit déjà depuis 2010 donc il est balisé on l'avait balisé sa femelle donc ils ont niché une année ensemble et au retour de la migration elle a préféré passer un mois en Espagne à se faire dorer la pilule l'autre il n'a pas attendu un mois donc elle est quand même revenue au nid pour voir ce qu'il s'est passé mais trop tard la place d'interpris on a mais par contre on a un autre nid où là le mâle c'est le mâle qui est revenu dans ce cas là et là ça a un peu bastonné il a foutu les heures à l'air et ils ont beaucoup voilà c'est ça c'est exactement ça et donc tout à l'heure on parlait de la cache piège donc sur les jeunes on ne peut pas les équiper de ce modèle de balise balise un petit peu plus grosse le même fonctionnement mais par contre une quantité de données faramineuse c'est une donnée toutes les deux secondes enfin on peut descendre à une donnée toutes les deux secondes donc ça veut dire que quand l'oiseau il tourne la tête à droite on le voit et puis c'est ça qu'on peut paréner donc celle-là si l'oiseau prend une ascendance thermique et bien vous voyez l'ascendance thermique qui se dessine donc ça évidemment on ne peut pas l'installer sur les jeunes oiseaux pour les raisons c'est que à 21 jours ils font un kilo donc c'est comme si moi je mettais du 38 du S et du coup et après quand ils quittent le nid ils font 3 kilos mais seulement on ne peut pas intervenir dans le nid ils font plus de 3 kilos on ne peut pas intervenir dans le nid à ce moment-là parce qu'ils se barrent ils ne se laissent pas faire donc c'est le genre d'équipement qu'on pose sur des adultes essentiellement donc il faut choper les adultes donc il y a deux sites de capture dans le parc national pour essayer justement d'acquérir de l'information de ce côté-là parce que c'est vrai qu'en Haute-Marne ça fait déjà 23 ans que le site est en place on a déjà bagué 45 siloignes et puis balisé 10 ou 20 oui c'est une grosse cage vous voyez le principe de la boîte à renards la boîte à fauves avec deux portes tombantes un déclenchement automatique enfin un déclenchement c'est toujours manuel mais c'est ou une corde ou alors on s'appuie sur un bête quand tu la trappes ah bah se défend un petit peu claque du mec mais c'est pas un oiseau très très agressif voilà c'est normal se défend donc ça ça nous a permis les premiers oiseaux balisés ont été en Côte d'Or et en Haute-Marne en 99 et l'objectif c'était de montrer et d'avoir une idée des voies de migration donc à l'époque on mettait des balises qui étaient encore plus grosses que ça et qui mettaient je ne sais plus c'était une donnée par jour ou deux données par jour avec une pile intégrée maintenant c'est des panneaux solaires donc ça les monte en permanence et souvent d'ailleurs c'est on va revenir en dernier mais sinon c'est bien souvent l'oiseau qui capitule avant la balise malheureusement et donc ça nous avait permis à l'époque d'avoir un voyage allé une descente jusqu'en Afrique pour déterminer les zones d'hivernage parce qu'avant on pensait qu'elles allaient qu'elles allaient en Afrique mais où exactement où allaient nos oiseaux et donc les premières poses de balises avaient permis ça donc voilà pour tout ce qui est parti suivi il me semble que tu voulais poser non ? non aussi ? j'ai vu des doigts mais je n'ai pas forcément ce qu'ils m'ont fait comment ils placent ces balises sur la cigogne ? assez simplement en fait tu passes les ailes là les ailes de chaque côté et ça on attache ça sous le ventre le but c'est de ne pas trop entraver l'oiseau de lui laisser un petit peu de battement il ne risque pas de s'accrocher dans des branches c'est un cas qui peut mais on n'a jamais eu de cas de figure sur tous les oiseaux balisés de cette manière c'est une méthode de pose de balises qui est utilisée sur d'autres oiseaux plein d'autres oiseaux même des oiseaux où on posait des balises de ce type là c'est le type sac à dos c'est par contre les espèces où c'est collé sur les oiseaux c'est comme ça c'est émetteur ça c'est émetteur ouais 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 et l'altitude de vol des cigognes maximum 1000 mètres je pense qu'on a des données à 1000 mètres après j'ai jamais trop étudié parce qu'en fait du coup regardez les données c'est très 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 beau mais oui oui on a des données mais c'est pour ça qu'on préfère en fait passer à l'ouest ou à l'est des pyrénées sur ces deux zones là les zones moins hautes après des fois ils arrivent à franchir assez au plein il y a quelques oiseaux qui passent dans les pyrénées à des altitudes plus élevées mais je pense qu'au mieux à moi je pense qu'on dépasse les 1000 mètres oui est-ce qu'il y a des personnes qui les enlèvent ces bagues et ces balises bah non normalement un oiseau bagué on le laisse s'équiper ah bah les balises ici les balises on peut les enlever une balise qui dysfonctionne une balise qui... mais les bagues non il les enlève il les enlève mais l'oiseau il est mort quand il les enlève il est déjà mort il veut dire peut-être qu'il ne faut pas qu'il ramène la balise c'est lui ah mais si il y a deux endroits chauds en France durant le passage d'une oiseau on s'aperçoit qu'en France il y a quand même des oiseaux qui se font dézinguer chaque année malgré tout on a du mal mais on n'imaginerait pas forcément et après toute la descente africaine avec l'apparition de nouveaux points un petit peu chaud qu'on n'imaginait pas trop avant c'est le Maroc des pays comme ça le sud du Maroc où il se fait il y a des oiseaux qui s'arrêtent là-bas après le problème et puis l'Afrique le Sénégal Mauritanie le Bimé voilà c'est ça c'est la chasse de subsistance ils n'en font pas d'état bon au Maroc c'est un petit peu différent parce qu'il y a des gens il y a un peu de chasse sportive il y a des choses un peu différentes mais et donc de temps en temps on voit une balise qui finit qui finit sur le toit d'une case une case ah oui elle n'est pas sur le toit mais on voit que ça s'arrête dans une maison oui donc là c'est donc là généralement après en Afrique pour en dire ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux gens qui enlèvent les bagues il y avait une époque où il y avait les gens quand ils pouvaient choper un oiseau balisé ou bagué ils essayaient de monnayer la balise de revendre la balise ils essayaient mais en fait personne n'est rentré dans le système il ne faut pas justement abonder abonder le système et dire lui il m'a filé sur l'euro ils sont où ? c'est une vie risquée oui c'est une vie risquée très compliqué donc l'office aussi participe à des études sur l'espèce participe à des communications c'est le cas ce soir et de plus en plus et de plus en plus sollicité pour les rédactions de notes ou d'études sur les projets éoliens alors ça c'est un truc qui devient inférieur sur les éoliennes il n'y a pas question de mettre certaines certaines pâles d'éoliennes de les peindre avec des rayures de façon à les éloigner il y a eu tout un tas de choses évoquées des détecteurs qui font que les pâles s'arrêtent de tourner des périodes à risque où justement on bloque les aujourd'hui il y a une telle pression telle pression pour avancer sur ce dossier là parce qu'actuellement pour le parc c'est un énorme problème on a des agressions de projets de tous les côtés il y a des gens qui vont les mettre au milieu du parc c'est un combat du parc national tout le temps tout le temps c'est la première en voie c'est les éoliennes quand ils viennent dans une commune ils se sont jetés ils ne sont pas contents moi par exemple il y a un type qui a pris ça comme cause et qui s'appelle Royer je vous le dis et qui m'a agressé à insulter parce que je lui ai dit vous ne l'en mettrez pas dans le parc national et sa raison d'exister c'est d'implanter des éoliennes il a fait un livre sur ça et en fait ce type prétend prétend et la LPO soi-disant c'est la position que les éoliennes ne nuisent pas aux cigognes noires tu vois le genre de combat c'est pour le parc la première en voie si vous avez un jour des juges qui décident qu'ils ont raison ça sera fini il n'y aura plus de parc alors actuellement nous avons 5 oiseaux balisés encore en vie ou au moins que les balises donnent encore des signes de vie plutôt parce que l'an dernier on n'a pas eu trop de chance sur les oiseaux équipés beaucoup de balises ont rendu l'âme 7 fois bien avant les oiseaux on espère revoir les oiseaux remonter avec leur matériel c'est des petits panneaux solaires et des composants on a des balises qu'on capotait en cours de route donc du coup aujourd'hui on a 5 oiseaux adultes et nicheurs c'est tous des nicheurs à part un mais on a de bons espoirs donc voilà où ils étaient hier et ça c'est la zone la plus fréquentée notamment celle-là toute la bordure du fleuve Sénégal et toute la zone de marée qui déborde côté mauritanie et côté Sénégal ça la majorité des oiseaux d'ailleurs c'est la première fois qu'on a un adulte qui stationne ici au Mali non loin du fleuve KS du lac sinon ça c'est la zone de prédilection des oiseaux cette partie-là de nos oiseaux alors au Mali c'est tout à tisse tout à tisse au Mali et après il y a Elphique Divona Antea et puis Sylvana qui reste elle le long du fleuve Sénégal de part et l'autre donc nos oiseaux ne sont pas pressés de revenir parce qu'en fait en règle générale ils arrivent pour les premiers vers le 18-20 mars et c'est souvent assez précis donc voilà je pense que vous mettez combien de temps pour faire le voyage ? alors il faut distinguer les deux périodes en fait la migration post-nuptiale où là ils viennent de se taper l'élevage des rejetons donc c'est plutôt les vacances d'accord en fait bon après c'est pas c'est un peu caricaturé mais en règle générale ils font plus de haltes pendant la descente que pendant la remontée la remontée ça fait 5 mois de vacances ils ont envie de retourner le jardin donc là ils remontent généralement plus vite et ça peut prendre 16 jours en fait les oiseaux les plus rapides en 16 jours ils auront accompli les 4000 km de balades qui ne séparent de leur nu et Divona elle est encore là elle a 13 ans elle est baguée en 2010 et aujourd'hui tout à l'heure je vous parlais de la dispersion des oiseaux Divona c'est un très bel exemple on l'a baguée en 2010 en Haute-Marne aujourd'hui elle niche depuis déjà 5 ou 6 ans 6 km de son nid de naissance et à chaque fois elles restent dans ce coin là donc très très des oiseaux qu'on les a vous disiez qu'ils allaient quand même assez loin du nid de naissance alors ça c'est quand ils se regroupent comment alors c'est des oiseaux assez solitaires en fait ils peuvent se regrouper pendant la migration s'ils se regroupent c'est parce qu'ils sont arrivés sur un lieu où il y avait à bouffer et du coup les groupes se créent souvent au gré des au gré des restaurants des rencontres il y a un bon resto on fait un écart on va les bouffer et on se retrouve et sinon c'est pas des oiseaux c'est pas comme les grues ou les oies qui volent en famille qui voyagent en famille là c'est pas plutôt le cas c'est ça là dans le cas où on avait suivi le couple d'ivona et sylvana à la fin de la reproduction sylvana est partie pendant pendant un mois avant de partir en migration elle s'est barré à 200 km d'ivona est restée sur la zone de nid et après en migration ils sont passés à un moment quasiment au même endroit mais à deux jours d'intervalle ils migrent pas on pense il n'y a pas de mais ils nous retrouvent ils reviennent en Haute-Marne ils reviennent en Haute-Marne ils reviennent sur leur secteur de nidification en tout cas après ils peuvent se décaler des fois à deux 40 km c'est quand même un oiseau même pendant l'élevage des jeunes il est capable d'aller chercher à manger à 45 km donc en règle générale ils ont mangé en fait plus les ce que le le suivi GPS a permis de montrer c'est que plus les jeunes grandissent plus le cercle s'étend après chaque membre du couple peut utiliser un territoire différent en fait ils vont pas pêcher en même temps pas pêcher au même endroit ils exploitent un territoire différent qui peut se chevaucher par un endroit évidemment il y a bien des moments où ils se sont rencontrés quand même enfin Cody et que de temps en temps ils sont capables d'aller pêcher à 45 km on avait un oiseau en haut de marre qui avait été équipé dans les Beauges et qui allait pêcher deux jours sur trois à 46 km de son nid et son nid était là et son territoire faisait un grand triant d'isocèles et il prospectait aucun cours d'eau dans les on va dire dans les 20 km côté haut de marre avant il y avait beaucoup en dégoût oui tu veux dire les balises électroniques comment elles disent que l'oiseau est encore vivant ou il ne les contient parce qu'en fait il y a des il y a des petits composants dont je ne saurais te donner le nom mais qui se trouvent là-dedans et qui donnent des données sur la température de l'oiseau et sur le mouvement de l'oiseau et donc quand ces éléments sont à zéro nul et puis que la température chute on sait que on ne peut pas hiberner en Antarctique c'est pas bon signe qui ne bouge plus et puis il n'y a plus aucun mouvement il y a un nidifié en Afrique ou non ? il y a une petite population en Afrique du Sud mais qui elle n'est pas migratrice oui mais pendant leur trajet non non ils se reposent il y a une fois par an vous avez peut-être des questions chez Armelle oui à quel âge ils sont capables de se reproduire et est-ce qu'il y a des voyages de jeunes enfin du béni je ne sais pas comment on les appelle avant qu'ils soient capables ils font 3-4 fois le voyage avant de se reproduire et ils font combien de kilomètres par jour ? combien de kilomètres par jour ? tu le sais là normalement ça y est la question il ne fallait pas bon bah bon ça ça dépend d'un moment non je ne sais pas parce que j'ai jamais couvrées 16 jours 4 000 4 000 kilomètres en une vingtaine de jour ah oui d'accord il faut bien un produit ah tu voulais pour la migration oui je ne pars pas de côté de ton bouton il y a des oeufs qui peuvent faire 400 bandes dans la nourriture ça vole la nuit aussi alors ? non ça vole pas la nuit non c'est quand les conditions en fait c'est un oiseau qui profite des courants des chansons des ascendances des termes c'est pour ça qu'elles font comme ça voilà la serpe et après c'est un oiseau un peu feignant ils ont bien compris et après elles se laissent planer et jusqu'au prochain point après reprennent la thermique et quand les conditions sont bonnes on a des oiseaux qui sont partis de Haute-Marne et qui étaient il y a un oiseau notamment qui nichait au nord de l'Allemagne et qui passait tous les ans sur le site de capture enfin pas tous les ans mais presque qu'on avait équipé d'une balise il y a quelques années et parti le 13 août à telle heure je ne sais plus mais le soir il était à Arles et là c'était des conditions généralement 200 membres 250 membres mais là il avait fait une sacrée migration si au final vous avez des individus enfin des couples ils font 1 à 2 petits par an pourquoi ça ne demande pas plus finalement les couples vu qu'ils reviennent tous les temps au même endroit il y a 80% de mortalité il y a une casse infernale c'est un peu comme les mésanges en fait les mésanges ça fourmille de jeunes dans le nid mais en fait si tu en as 10 tu en as déjà 8 qui ne vont pas passer l'année donc il y a énormément de casse sur les... Ah ouais ? Est-ce que pendant la migration même les jours de pluie tout ça ils voient quand même ? Non Généralement c'est souvent des phases d'interruption quand le temps est très mauvais et c'est aussi ce qui ce qui constitue des points d'arrêt dans les migrations qu'elles soient montantes ou descendantes c'est quand ils tombent sur des périodes météorologiques très compliquées les oiseaux sont obligés de s'arrêter Ils sont au sol ou ils sont dans les arbres ? Ils peuvent être dans les arbres où la traversée du Sahara aussi est une période très compliquée notamment les périodes de bande sable où on a aussi des fois des balises qui s'arrêtent en plein milieu du Sahara et avec des conditions même si ils m'ont de plus haut pour que... De toute façon ça monte le... ça monte le satellite c'est pas des stations ça va Merci 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 Est-ce qu'on dit quand on en voit une ? Ah oui ! Justement C'est des choses qui m'intéressent Alors si vous trouvez un nid chelou je suis bonheur bon pas trop glodyte mais plutôt gros non non mais puis les observations aussi ça m'intéresse de récupérer ça parce que justement ça fait de la donnée parfois à opposer à un projet éolien on a une foultitude de projets qui naissent comment ? On va en voir On a une foultitude de projets qui naissent dans des coins du département bon je vous en parle de la haute bande et en fait on se dit mince c'est sûr qu'il y a de la sivan mais jamais personne a envoyé une donnée on n'a qu'une donnée on dit bah tiens alors ce qui nous permet et ce qui est encore ce qui est plus important c'est les données de nidification ça il est clair que quand on commence encore pour l'instant mais je ne sais pas combien de temps ça va durer quand on commence à présenter à dire que dans le rayon de 10 km il y a eu un nid de telle année à telle année qu'il y a eu un nid de telle année à telle année ça généralement c'est des éléments qui font un peu pencher la balance mais encore combien de temps ? Le problème aussi c'est que les données GPS des fois ça peut se retourner contre nous parce que quand des projets éoliens voient qu'il y a des points GPS à des endroits et qu'il n'y en a pas ils vont dire absence de cigogne mais ça ne veut pas dire absence de cigogne c'est dire absence de cigogne équipée donc c'est intéressant si on dit qu'entre deux cigognes équipées il y a aussi des cigognes pas équipées on a bloqué un projet en dehors du parc il y a quelques mois à Bourg pour y en mariner parce que on a constaté grâce au cadre que tu as donné qu'en fait il faisait un curieux circuit en dehors du parc et elle rentrait par un peu le nord-est dans le parc et qu'elle débordait de l'autre côté donc nous ce qu'on essaie de la situer c'est à 20 km autour du parc pas d'éoliennes c'est pas facile parce que je peux vous dire c'est pas facile il faut en mettre là où il n'y a pas des éoliennes le grand est quand tu vas sur le site du RTE c'est très bien fait cette nuit il n'y avait pas de soleil et il n'y a quasiment pas de vent on regarde le grand est ce que l'on consomme ce que l'on produit et tu regardes en Bretagne le grand est il produit plus que ce qu'il consomme en électricité je crois que le repas est autonome non mais je parle de grand est le problème c'est qu'il y a plein de régions qui consomment beaucoup plus d'électricité de ce qu'ils consomment donc les éoliennes on les met chez eux bah oui il y a tout c'est un bon air qui voudra du pognon autant ils en veulent pas tout à l'heure c'est un bon sens qui est venu dans les barques dans les forêts les barques et je me demandais quel était le processus de la forêt les lieux dans les barques le tiers c'est récemment soit trois tiers c'est un tiers le domaine de l'état un tiers un tiers pris en gros c'est pour les moraises c'est pas trois tiers donc il y en a deux tiers qui sont contrôlés par l'ONF sans eux c'est pas pour les flatter ça ça se fait aussi il y a un formulaire de des observations est-ce qu'il y a une exposition c'est intéressant oui si si c'est intéressant c'est intéressant tous les retours sont intéressants même côté coton est-ce qu'il fait tendance à vivre alors oui justement c'est une c'est aujourd'hui la plus grande hâte de migration post-nupciale en France c'est il peut se voir jusqu'à 80 80 individus sur le lac de la forêt d'Orient après après les lacs de la forêt d'Orient ce qu'ils font c'est qu'ils gèrent l'eau pour qu'elle soit optimale au moment où les siloques passent en général quand ils peuvent se donner pour être en capacité ils essaient de gérer ce niveau-là après non pendant la période de migration ils essaient d'être la différence du lac du Dé les grands lacs sont des lacs très importants les haltes c'est justement quand on dit à l'automne les oiseaux ils ont un peu plus le temps après la période de reproduction donc ils font des haltes pour emmagasiner un peu d'énergie avant tout ça et du coup les grands lacs sont des lacs très importants bon on démarre là c'est à dire qu'il y avait 6 nirs de première vue dans le parc national est-ce que c'est la proportion de nids qu'on ne connaît pas ? est-ce que vous avez une idée par rapport aux observations ? oui 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 des fois il y a des endroits où on soupçonne la production mais on n'a pas de nids ça je ne sais pas côté de nids je dirais je ne pense pas peut-être peut-être là côté côte d'or on a balisé une cigogne en 2022 et on a trouvé un nid trois jours après ils ont tendance à ramener des distances entre chaque nids c'est plutôt des territoires ou si on ne peut pas de nids de l'autre c'est possible alors après moins on est plus on a de place plus on est moins on a de place donc on a des cas de figure où on connait des nids qui sont vraiment très très proches si la nourriture est disponible pour l'instant il y a une répartition enfin on a je vois sur la haute main on a mini c'est assez bien réparti en fait c'est assez bien réparti en Estonie ils ont fait des études là dessus et apparemment il y a quand même un petit effet qu'on appelle densité dépendance chez les cigognes noires en fait plus il y a de cigognes moins ça va accroître le nombre de cigognes donc en fait là je ne sais pas je ne pense pas qu'on ait atteint un maximum mais au bout d'un moment on va atteindre un nombre maximal de nids dans le parc et il n'y aura pas plus parce qu'après on va parler des pays baltes tout à l'heure nous on est à trois jeunes parmi à l'envol et là-bas ils sont descendus à deux et trois c'est la norme qui ne sont pas encore plus il y a pas plus la norme qui ne sont pas plus d'une des pays qui ne sont pas plus les pays qui ne sont plus les pays qui ne sont plus